Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Shaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Walt Disney World, et plus spécifiquement au Magic Kingdom. Dans ce vlog exclusif qui sera long, 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 nous vous invitons à découvrir le Walt Disney World Resort et tous ces parcs d'infraction dont vous nous suivrez au cours de notre séjour ici. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Instalez-vous, ça va être assez long. Nous, on est très excités, n'est-ce pas Shaya ? Tout à fait. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Waouh, on y est, on y est enfin ! C'est trop bien, c'est trop bien. Ça change de 10 ans de Paris, hein ? Je trouve que ça manque de finesse, je trouve. C'est plus bloc, on est d'accord. Mais ça reste magique, c'est chouette. On va aller voir le château ? Oui. Il est juste au coin. Attention pour le château. Waouh, il est là ! Ah, c'est autre chose que celui de Californie, hein ? C'est une belle pièce, hein ? C'est une belle pièce, hein ? Donc, il se remise en mode, elle est 50 ans. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est les 50 ans de Disney World, au moment où on tourne cette vidéo. Donc voilà, il y aura plein d'événements, plein de choses, plein de détails, plein de snacks, plein de spectacles liés aux 50 ans. Et on va découvrir tout ça pendant le vlog. Alors, le premier arrêt, notre première activité ici à Disney World, ce sera manger. Parce que c'est très tôt le matin ici. Et on a faim. Alors, on va pouvoir découvrir les magnifiques snacks. Waouh ! Vas-y, c'est trop bien, c'est avec des M&M's ? Ouais ! Voilà, donc on est dans un magasin de friandises. Oh, regarde, il y a les paniers complets. C'est trop bien ! Ah, les snacks sont quand même super cool ici. Super cool ! Vous avez plein d'articles. Là, c'est tous les produits M&M's. Le mur M&M's. Voilà, on l'a perdue, on la laisse avec son mur M&M's. Elle va passer sa journée ici. Oh, viens voir ça, viens voir. Alors, regardez, tous ces snacks. C'est la folie. C'est la folie, ça n'a rien à voir avec Disneyland Paris. Il y a un choix de malade. Et attendez, on n'a fait qu'un seul côté. On va aller de l'autre côté. Regardez, il y a des souvenirs spéciaux 50 ans. Oh, le cookie. On a des pommes d'amour. On a des rice krispies sur stick. C'est comme des cake pop aussi, je pense. Voilà. Je pense qu'on va prendre notre petit déjeuner ici. Donc, voilà, j'ai pris une tête de Mickey avec du riz soufflé et du chocolat et des M&M's. C'est fou, le sucre, mais c'est trop bon. Alors, il a été acheté au Main Street Confectionary. Voilà, c'est un magasin avec plein de sucreries. Et c'est notre première activité de la journée. On se balade sur Main Street en mangeant notre petite friandise du matin, en profitant du soleil. Mais qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus ? Une attraction, peut-être ? Ah, peut-être. On va aller parce qu'on peut faire. Nous voici à Tomorrowland. Donc, Tomorrowland, c'est la version du futur, en fait, de Discoveryland qui est à Disneyland Paris. Ici, c'est vraiment une zone dédiée au futur, dans le futur. Et la zone est ouverte ici pour les résidents des hôtels une demi-heure avant le reste du parc, ainsi que Fantasyland. Donc, un petit conseil, venez 30 minutes avant si vous êtes un des résidents d'un hôtel Disney, on-site. Et alors, vous pouvez profiter des attractions sans trop d'attente. C'est ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on peut faire pour commencer. Et, alors, c'est pas trop bon. 5 minutes d'entrée pour Buzz et l'éclair, qui est assez similaire à la version à Paris. On va aller faire ça tout de suite. Bon, ben, pour une première attraction, c'est pas terrible. C'est pas facile, en fait. C'est moins facile qu'à Paris. Ouais, le truc, il est fixe. C'est pas un pistolet, c'est manié facilement. Et en fait, c'est un gros bouton, il est dur à appeler. Moi, au début, on l'a appris à chaque fois, mais en fait, il faut rester appris là-dessus. Mais ça fait mal. Et les cibles sont dures à atteindre. Ouais, on a... C'est toutes les mêmes cibles, il n'y a pas de point de tournée. On voit que c'est la première version de l'attraction et qu'elle est un peu plus... Elle date, quoi. Elle date. Mais on va essayer de trouver mieux, maintenant. Changement de zone, on va traverser Liberty Square, qui est une zone qui est spécifique... Il y a des écureuils partout. Une zone qui est spécifique ici à Disney World, mais on aura le temps de l'exprimer plus tard. Parce que là, on va vers Frontierland pour essayer de faire Big Thunder Mountain et Splash Mountain, qui n'ont que 5 minutes d'attente toutes les deux. Donc, on profite de la matinée où il n'y a pas trop de temps d'attente pour faire les grosses attractions. Et après, on a acheté également le service Disney Genie Plus, qui est un peu le nouveau fast-pass, pour pouvoir faire des attractions sans trop de fil. Là, on a déjà booké Space Mountain, c'est ça ? Ouais, à 11h. À 11h. Donc, en attendant, on va faire d'autres grosses attractions, tant qu'il n'y a pas trop de monde. Ici, on voit que tout est plus grand qu'on a en Amérique. Parce que rien que les chemins pour se promener, c'est super large. On s'est passé à 10 au moins de front, si pas plus. On vient de faire Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain version californienne, version floridienne, pardon, excusez-moi. Je suis confusé le matin. C'est un sacrilège. C'est moins sensationnel qu'à Paris, il n'y a pas les tunnels dans le noir. Il y a les marches. Oui, attention. Mais c'est, comment dirais-je, c'est sympa, c'est chouette. On a attendu moins de 20 minutes. C'était cool. La ville était assez rapide avant ses villes. Les dégâts sont chouettes. Clairement. Et là, on va enchaîner avec Splash Mountain, qui est unique, dans le sens où il n'y a pas ça à Paris. C'est une attraction aquatique, c'est de style Splash. Splash, Splash Mountain, mais on l'indique. Il y a 25 minutes d'attente ici. C'est une attraction qui va bientôt disparaître, qui va être transformée en thème de la princesse et la grenouille. Donc, ça va peut-être être l'une des dernières fois. On va faire la version Zipet Vigua, Zipet Zier. C'est triste parce que c'est trop bien. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Splash Mountain c'était trop bien Alors ça mouille quand même pas mal Vous pouvez le voir ici à mes cheveux Mais moins que d'autres attractions aquatiques Donc franchement ça va Mais c'est super chouette C'est un long parcours Il y a une partie à l'intérieur Avec des décors, des animatroniques Il y a une histoire Inspirée du film Melody du Sud Si vous ne connaissez pas Donc si vous avez l'occasion De venir ici à Disney World Avant la transformation En princesse à la grenouille de l'attraction Faites-la parce qu'elle est vraiment exceptionnelle Et c'est l'une de mes préférées Alors je viens d'acquérir un MagicBand Un très joli MagicBand Qui soutient la communauté LGTBQI Plus Pour un montant de 30$ Les dons sont d'ailleurs reversés A des associations Donc le MagicBand c'est quoi ? Le MagicBand c'est un bracelet Qui fait tout En fait C'est-à-dire que vous avez vos tickets Qui sont dedans Il vous suffit de scanner le MagicBand Pour pouvoir rentrer dans le parc Mais c'est également votre clé Pour rentrer dans la chambre C'est également votre photopass Qui s'appelle ici le Memory Maker Donc vous avez juste à scanner votre band Et vous pouvez alors du coup Directement récupérer vos photos Sur votre application C'est aussi votre système Gini Plus Pour rentrer dans les files d'attente privilégiées Donc les anciens pass-pass C'est aussi votre carte de crédit Si vous le désirez Vous pouvez lier votre carte de crédit Et payer uniquement avec votre MagicBand Donc ça a plein plein d'avantages Avant c'était gratuit Pour les résidents des hôtels Ça ne l'est plus Sachez-le Vous pouvez acheter des génériques A 15$ Et sinon vous avez les plus custom Qui sont un peu plus chers Et qui sont ici A environ 25, 30 Jusqu'à 45$ je pense Chaya Tu viens de découvrir le Space Mountain version Floride Qu'est-ce que tu en penses ? C'est hyper chouette C'est vraiment familial Ça n'a rien à voir par rapport au Space Mountain à Paris Mais c'est hyper sympa C'est super chouette J'aime bien le fait qu'on soit comme dans une roquette On est les uns derrière les autres Ouais c'est hyper chouette Ouais c'est hyper chouette Et moi ça fait penser un peu à Eurosat A Europa Park dans le genre Donc c'est vraiment dans un bâtiment d'endroir On ne voit rien On ne voit pas où on va Deux étoiles On ne voit que des petites étoiles C'est ça Il n'y a pas trop de musique Mais c'est chouette Et il y a vraiment plein de petites descentes surprise Jamais très grandes Mais voilà Ça apporte solo sensation Et moi c'est une très bonne idée Alors le Tomorrowland ici Il est un peu particulier au niveau des décors Vous voyez des vieux palmiers du futur Je trouve ça pas hyper beau personnellement C'est du vieux béton au sol partout Regardez moi ces vieux parasols Je trouve vraiment que c'est une zone Qui fait un peu années 70 comme ça Ça fait vintage Ouais ça fait vintage Mais pas dans le bon sens Je trouve ça fait vieillot Enfin je sais pas ce que t'en penses toi C'est vrai que c'est pas très moderne Surtout qu'on est censé être dans le futur J'ai l'impression qu'on est dans le futur Mais les gens s'imaginaient ce futur là Il y a X années en fait Ouais il y a 40 ans Ouais c'est ça Un peu le concept du Discoveryland de Disneyland Paris Sauf que ici normalement C'est censé être le vrai futur Donc c'est pas la plus belle zone du parc Mais on va changer de zone ici On va aller à Fantasyland Parce qu'on a pris un nouveau Genie Plus Pour Dumbo Et on pourra le faire immédiatement Donc on va le faire tout de suite Je pense Ouais Et c'est parti pour Dumbo Alors petit check des temps d'attente sur l'application On voit quand même que les temps sont assez élevés Et pour les créneaux Genie Plus Qui fonctionnent pour rappel comme les Fast Pass Bah on voit qu'il y a quand même beaucoup de disponibilités qui sont bien plus tard Donc là ce qu'on fait avec chez elle C'est qu'on essaie de prendre les premières disponibilités qu'on trouve Afin de pouvoir faire un maximum d'attraction maintenant Et après on pourra les créneaux plus tard La journée passe et mon portefeuille est déjà en train de se vider Après le Magic Band Là j'ai craqué pour un carnet d'autographe Avec pochette pour photo incluse Donc ici on peut voir qu'on a des petits endroits pour glisser les photos Et là la signature des personnages Ah là on voit que c'est des personnages Du coup dans leur costume Des 50 ans de Disney World C'est trop chouette C'était 20 dollars le carnet d'autographe J'ai trop hâte de le remplir Je vais essayer de le remplir entièrement Au cours de ce séjour ici On va voir si j'y arrive ou pas Et là on est en train d'attendre pour Anastasie et Javotte Qui devraient arriver ici en face Donc en fait il y a sur l'application Moyen de voir à quelle heure vont débarquer les personnages Et un cast member nous a dit que ça devrait être ici exactement Donc on attend pour rencontrer les affreuses belles soeurs Les affreuses soeurs je connais ça On vient de rencontrer les affreuses belles soeurs de Cendrillon Ouais ça va elles sont pas si affreuses que ça C'était sympa C'était sympa on aime pas trop Cendrillon Elles non plus on avait des points en commun C'est chouette Mais donc très sympa les interactions avec les personnages Faut pas hésiter à aller les voir A parler avec eux Parlez leur de choses de leur univers Parlez leur de comment on va tel personnage Tel personnage Ils vont toujours trouver une histoire à dire Bon ça sera en anglais Donc à vous d'avoir le niveau suffisant en anglais Si vous voulez tenir une conversation Même si vous parlez pas trop anglais Ils vont quand même essayer Ils vont faire des photos Faire signer votre carnet d'autographe Donc c'est vraiment une chouette expérience Et je pense que ça fait partie du package Quand on va à Disney Alors là on vient de commander notre premier repas Avec l'option mobile order C'est très pratique parce qu'on n'est pas obligé du coup de faire la file Vous regardez sur l'application Et au restaurant tout le temps C'est même une petite photo Vous réservez votre menu et votre repas A votre boisson à l'avance Vous sélectionnez l'heure Et après vous allez chercher C'est l'heure Vous y allez Vous faites à la file C'est hyper pratique Là c'est une qu'on va manger au Pecos Bill On va manger des tacos Ça va être bon Et voilà on a pas payé trop cher On a payé 23 dollars avec les taxes Pour 2 fois 1 cent de tacos Et il y a moyen de customiser Donc vous pouvez choisir C'est du boisson mal en plus Vous pouvez choisir les viandes Et tout ça Tout ça sur l'application Vraiment c'est un bon conseil Sauf qu'il y a de limitantes D'ailleurs suivez bien la vidéo Parce qu'il y aura d'autres conseils Alors on vous donne quelques conseils Sur les Ginny Plus Et sur les restaurants Mais il y en aura d'autres Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner aussi Parce qu'il y aura toute vidéo Sur Disney World Qui vont bientôt sortir Abonnez-vous Alors ici nous avons La très chouette zone de réponse Une petite zone interne Qui accueille Des toilettes Et uniquement des toilettes C'est tout C'est dommage Ça aurait pu être une taverne Ça aurait pu être une attraction Mais non Disney World a juste Des toilettes réponse Les tacos C'est validé C'est super bon Donc n'hésitez pas à venir Manger ici C'est vraiment un bon plan Nous arrivons à Adventureland Et nous allons faire maintenant Pirates des Caraïbes Avec notre copil Notre Ginny Plus Alors vous allez voir Au niveau des fils d'entrée Elle ne s'appelle pas Ginny Plus Elle s'appelle Lightning Lane Donc il faut prendre la Lightning Lane Mais vous réservez le système Qui s'appelle Ginny Plus C'est un peu C'est spécial qu'il y ait deux noms Mais c'est normal Donc voilà Sachez-le Donc ici c'est bien On ne va pas attendre On va pouvoir faire l'attraction directement Et évitez 45 minutes de fil Donc c'est parti Hi, how are you ? Et on est parti On vient de sortir de Pirates des Caraïbes Moi j'ai trouvé ça plus court Qu'en Californie Personnellement c'est très chouette Mais ce n'est pas la meilleure des versions Je ne sais pas si t'es d'accord avec moi Et je trouvais que c'était pour SOMG On ne voyait pas trop les décors À certains endroits Je ne sais pas si t'as un peu marqué aussi Oui, oui, je suis d'accord avec toi Donc oui, je trouve que c'est assez court L'immersion en vrai Ça reste super chouette Mais ce n'est pas la meilleure des versions Oui C'est parti C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Est-ce que vous avez fait un hangover aujourd'hui? Oui, oui. Oui, oui. Tu sais pas, le ron barrel. Oui, je ne sais pas. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé pour vos yeux, mais il fait hyper chaud là, donc on va aller faire le check-in de notre hôtel. On loge à l'Animal Kingdom Lodge pour ce séjour et ça va nous faire du bien, je pense. Un peu de fraîcheur et d'ombre, on ira peut-être à la piscine de l'hôtel, on verra. On va voir. Mais on vient voir la parade ici, c'était super chouette, moi j'ai trop kiffé. Les chats et même les personnages, on en voit des non-habituels. Oui, des personnages qu'on n'a pas habitué de voir, c'est vrai, c'est cool. On a vu Alice, le chapelier tout qu'est, la petite sirène. Timmy Cricket, Pinocchio et compagnie, on a vu les personnages aussi de Réponse, c'était chouette, il y avait plein de personnages. Et franchement c'était cool, donc voilà, si vous avez le temps, faites la parade aussi. Une visite à Disney sans parade, ce n'est pas une visite à Disney. Et on est de retour après un petit break. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et maintenant nous sommes donc repartis pour le Magic Kingdom. On a encore des Genie Plus pour utiliser ce sang, on en a trois encore, donc c'est trop bien. On a Haunted Mansion, on a Jungle Cruise et Big Thunder Mountain. Donc on va essayer encore d'en réserver s'il y a moyen ici, à part de faire... Oui, It's a Small World, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. On arrive au terrifiant, Haunted Mansion, il est mort, c'est tout autour de nous. Même les glaceurs meurent autour de Haunted Mansion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la borne de Magic Band fait un bruit de vieux fantômes quand on scanne le Magic Band pour cette attraction, c'est assez sympa les petits détails. Donc on est parti pour cette attraction qui est donc du coup l'équivalent du Phantom Manor parisien, qui est une des attractions originales. Ah, on a ici l'opportunité de faire un photopass, enfin une photo pour le Memory Maker. On la fera plus tard, Chaim et moi on adore ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à acquérir un Memory Maker qui vous permettra d'avoir toutes les photos de votre séjour gratuitement, téléchargement. Enfin gratuitement, vous payez pour, sans que vous prenez une promotion où c'est inclus dedans. Mais la trêve de plaisanterie et de bavardage autour du Memory Maker, on a rendez-vous avec 999 fantômes. On est toujours en vie, on a survécu. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est beaucoup plus longue qu'à Paris. Elle est super longue, ouais. C'est pas du tout la même histoire, elle est assez différente, mais on retrouve des mêmes scènes qu'à Paris. En fait, il y a vraiment une partie avant qui est vachement plus longue. En fait, toute la partie à Paris, dans la file d'attente, où on traverse les tableaux qui changent, où il y a les têtes qui s'ouvrent, du regard et tout, c'est dans l'attraction, c'est ça. Et c'est la plus plus longue et c'est super chouette. C'est super chouette, tout à fait. Un peu sombre, un peu comme dirait des Caraïbes. Ouais, en tout cas, c'est pas très bien éclairé. C'est pas hyper bien éclairé. Comparé à ce qu'on a déjà pu voir comme attraction d'Arkheim, mais... Ouais, c'est ça. Mais sinon, elle est super chouette. Mais là, je vais quand même donner le crédit à Disneyland Paris qu'il y a quand même la meilleure direction. Moi, j'ai dit l'histoire, elle est mieux à Paris. Clairement. Petit aperçu de la boutique de Haunted Mansion. Je suis désolé, j'ai toujours envie de dire Phantom Manor, c'est un réflexe. On a plein de chouettes produits, on a des plaides ici. Ici, on a des mugs, des tasses. Super chouette. On a des bougies avec l'odeur de l'attraction, je suppose. Je sais pas si ça sent vraiment l'attraction. C'est pas un mètre ou plus. Non, non. C'est pas un mètre ou plus. C'est pas un mètre, mais pas... Pas comme l'attraction. On a des chouettes images ici, des chouettes visuelles. Super beau. Super cool. Des cartes postales également. Super beau. J'adore le design. Alors, vous avez également un sac à dos. Et surtout des ears. Regardez-moi ces ears comme elles sont cannes. Avec Madame Leota au-dessus. Vous avez celle-ci aussi. Super chouette. Vous avez les chapeaux. Ici, on a des bijoux. Je pense que c'est très très sympa. Évidemment, les pins. C'est inévitable. Et on a aussi du textile avec ses t-shirts. Des shorts. Des training. Regardez ici. Au niveau des t-shirts, je suis un peu moins fan. Et il y a le Magic Band Haunted Mansion. Juste ici. J'aurais pu lui prendre celui-là. Non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, voilà. Très chouette boutique. Pas très grande, mais avec des très chouettes articles. L'entrée n'envoie pas du lourd comme à Paris. J'ai envie de vous dire. On pourrait passer facilement à côté. Moi, c'est Small World. C'est Big Truck. La grosse horloge. Genre, tout le monde voit ça. Oui, là, pour le coup, c'est vraiment Small Small World. C'est parti. 20 minutes d'attente. Sous-titrage ST' 501 It's a Small Small World. C'était super chouette parce qu'à la fin d'attraction, avec le Magic Band, il y a du coup une vidéo, enfin un écran qui dit au revoir, au revoir, au revoir, avec le nom de tous les passagers. Donc, j'ai eu le droit à mon au revoir, Anthony. Pas toi, désolé. Il faut avoir un Magic Band. Mais j'en trouve. Wow. Mais sinon, c'était vraiment chouette. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que c'est différent de Paris ou de Californie, en fait, le parcours. Chacun a son petit parcours approprié. Chacun sa version, en fait. Oui, c'est hyper cool. C'est chouette. On a beau aller dans plusieurs Disney dans le monde entier, et à chaque fois, les attractions sont les mêmes, mais sont différentes. Ça, c'est super chouette. Oui, on est gras. Oui, il fait chaud en Floride. On est près du château de Cendrillon pour le spectacle Disney's Enchantment, qui est le nouveau spectacle nocturne. Il a lieu à 21h, donc pas à la fermeture du parc. Le parc ferme à 23h. Mais du coup, vous allez trouver un petit spot pour assister à ce tout nouveau show. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était incroyable ! Magnifique, magnifique. Des feux d'artifice ? Tout le temps ! Tout le temps, du début à la fin ! Ils sont pas comme budget ici ? Je sais pas, mais ça a pété tout le temps. C'était vraiment plus un spectacle de feu d'artifice avec des projections qu'un spectacle juste de projections. Oui, parce que même moi, à un moment, je savais pas plus où regarder. Est-ce que je regardais ce que je regardais ? Le château, le feu d'artifice ? Oui, les deux en même temps. J'étais un peu perdue par un moment. Alors, il n'y a pas vraiment d'histoire. On a les gentils, on a l'amour, on a les méchants, on a la réussite. Il y a de tout. Et on voit plein de nouveaux personnages, je trouve. Oui, beaucoup. On voit Vayana, Raya, Poco. On a vu Soul aussi. Soul, ouais, c'est vrai. Donc ça fait vraiment la part belle aux chouettes, ce nouveaux personnages. C'est pas comme Adelina de Paris avec La Belle et la Bête version film. Donc franchement, c'était magnifique. Franchement, j'avais des prissons pendant ce spectacle. Il faut aller le voir, c'est incroyable, ça vaut la peine. C'était super. Aller à la porte, c'est quand même du monde qui va le voir. On a dû se profiler. On a trouvé une place qui était plutôt moins OK, mais c'était pas évident. On a des étoiles pleins les yeux. Regardez, regardez, regardez. On vient de récupérer notre 9e Genie Plus de la journée, ou une bubule. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal pour une première tentative avec cette nouvelle offre au niveau de terme de coupe film. Donc franchement, c'est assez concluant si vous organisez bien votre coup. Si vous réservez à partir de 7h un premier, le plus tôt possible, et puis que dès qu'un créneau se termine, vous en prenez un nouveau, mettez une alarme sur votre téléphone pour pouvoir bien vous en souvenir et réservez directement après. Réservez directement quand vous scannez et que vous rentrez dans la film. C'est ce qu'on a fait. Vous pouvez déjà, vous devez pas avoir attendu d'avoir fait le tour, la fin de l'attraction. Vous gagnez de précieuses minutes. Et soyez stratégique, prenez peut-être les plus grosses au début et en milieu fin de journée, mais pas en plein milieu parce que ça va vous bloquer trop longtemps. Donc voilà, si vous êtes, il est 10h ou 11h, ne prenez pas une attraction pour 20h parce que c'est à être bloqué. Alors que là, vous avez encore la possibilité de faire pas mal de choses directement. Mais donc super système. Je le recommande. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo bientôt pour vous montrer un peu plus en détail la qualité du système. On fera une vidéo test à mon avis à Hollywood Studio. Et comme ça, vous verrez l'efficacité de ces fameux Genie Plus en détail sur une journée pour voir si ça vaut la peine ou pas. Après un petit photopass éclair ici devant le château, vous pouvez voir les clichés maintenant. Nous sommes en route vers Adventureland pour enfin faire Jungle Cruise. Oui, la meilleure, la nuit. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai plus faite en plus. Cette attraction de jour, ben voilà, c'est assez vintage et on voit qu'on est face à des animaux animatroniques en plastique. Mais de nuit, ça change. Et on a vraiment l'impression d'être plongé dans la jungle. Les skippers sont toujours drôles, de jour comme de nuit. Mais la nuit, il y a moins de monde et tout. Donc franchement, on a hâte. Donc c'est parti. En plus, on va utiliser encore une fois un pass, un coup de fil. C'est parti. Et voilà, Peter Pan, c'est fait. Jungle Cruise, pardon, c'est fait. C'était très sympa. Là, il commence à pleuvoir. C'est l'heure de rentrer. Le parc est en train de fermer. Mais c'était très chouette des animaux d'intrions. On est content de ne pas avoir fait la file, surtout pour Peter Pan parce que c'est très court. C'est assez similaire à ce qu'il y a des inondes Paris. Sinon, voilà, c'est sympa. C'est mignon comme tout. Et Jungle Cruise, très sympa pour l'ambiance. Après, notre sleeper n'était pas hyper drôle. Et c'est ça qui fait beaucoup au niveau de l'expérience. Donc, soit vous avez de la chance d'avoir un sleeper drôle, soit vous en avez un peu moins drôle. Donc, ça dépend. Là, ce n'était pas trop le cas. Mais bon, on n'a pas attendu. Donc, c'est quand même. Et voilà, c'est donc la fin de notre première journée ici à Disney World et plus spécifiquement au Magic Kingdom. Chaya, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était génial. La magie, Disney, quoi. Même en version XXL. En version XXL, tout à fait. C'est elle avec des attractions en plus. Et ta préférée d'ailleurs de la journée en parlant d'attractions ? Ah, ben moi, c'était les bûches. Splash Mountain. Splash Mountain, voilà. Très, très bon choix. Trop bien. Moi, je pense que... Oh, c'est dur. Ma préférée... Ouh ! J'hésite entre la maison hantée, Haunted Mansion et Space Mountain. Une de ces deux-là. Donc, voilà. Si vous voulez suivre la suite de nos aventures ici en Floride et donc voir les autres vlogs de notre voyage, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo aussi, très important, le petit pouce en l'air et un petit commentaire pour nous dire quoi. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada